Je vous salue tous dans l'impression de Jésus qui est notre Seigneur. Une parole pour cette nuit se trouve dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, que nous pouvons lire à partir du verset 4 par là, jusqu'au verset 7. Philippiens chapitre 5, que nous pouvons lire à partir du verset 4 par là, jusqu'au verset 5 par là, jusqu'au verset 5 par là, jusqu'au verset 5 par là. Gloire à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Pour aujourd'hui, en ce qui concerne la prière, c'est sur ces versets de l'apôtre Paul que nous allons nous baser. Dans lui, David, il est écrit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ? » Encore une fois, je vous le dirai, « Réjouissez-vous. » L'apôtre Paul insiste pour que nous puissions nous réjouir dans l'Éternel. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. On devait tous se concentrer sur le Seigneur. Tous tourner nos regards en direction à Christ. Que tout ce que vous puissiez faire pour le Royaume, sauver une âme, témoigner, parler, vivre la parole, pour que votre vie soit une lettre écrite par le Saint-Esprit, élu par tous les hommes, comme un chrétien authentique, un témoignage vivant de la gloire de Dieu, dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville, que l'on sache qu'il y a un chrétien quelque part. Le retour du Seigneur est proche. Vous n'imaginez pas comme je suis en train de me tourner les pouces, pour ainsi dire. C'est comme si je me sentais, comment dire, un gros paresseux, nous ne pouvons plus rien faire pour aider, des églises au Brésil. Comme je voudrais le faire, par exemple. Mais dans tout cela, en ce qui concerne cette période stagnante que 2020 nous a engendrés, jusqu'en 2021, nous y sommes encore à cause du Covid, ça fait plus d'un an que tout est quasiment bloqué. Il ne s'agit pas seulement de mes voyages à moi en tant que missionnaire, car je ne suis pas le seul missionnaire sur la face de la terre. Il y a bien d'autres missionnaires aussi qui sont en Afrique et dans bien d'autres pays qui n'ont pas pu voyager. convenablement, depuis un an, qui avaient des programmes, je connais un qui avait un programme d'évangélisation en association avec une grande église de la place, ici à Sao Tome. C'était prévu pour le mois de juillet passé, juillet 2020. Rien ne s'est passé. Il n'y avait pas d'avion qui venait à Sao Tome. Deux propres pays aussi où Dieu est ressortissant. Cet homme, cet homme de Dieu, lui aussi, la masse était bloquée. Donc, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de plusieurs hommes de Dieu à travers la terre, plusieurs missionnaires à travers la terre qui n'ont pas pu remplir leur agenda comme ils avaient pensé, comme ils avaient programmé. L'homme peut parler et dire ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui dispose du tableau. C'est Dieu qui décide de ce qui sera fait et de ce qui ne sera pas fait. Je prie tout simplement que lorsque nous allons relever dans les missions, dans les voyages, je prie que le Seigneur nous enflamme d'une telle manière que les âmes soient gagnées non pas par dizaines, non pas par centaines, mais par milliers dans la puissance de sa résurrection. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur est proche. Travaillons pour le salut des âmes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, dit la Bible d'Arbi, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et quand vous le ferez, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, loin des tentations du diable. nous revenons encore à parler à quoi ? À présenter, exposer nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'était le message de dimanche sur la gratitude. On prie à Dieu, on nous présente nos requêtes, nos supplications et tout ce qui va avec, toujours avec gratitude, toujours en lui étant reconnaissant pour tous ses bienfaits. le somme fait que tu te sois levé de ton lit ce matin, Dieu mérite d'être glorifié, remercié. Le somme fait que tu puisses dormir bien, Dieu mérite d'être remercié. Le somme fait que tu prennes ton réveil et que tu nous programmes pour 2h50, 2h40, 2h55 pour te lever afin de prier avec l'homme de Dieu et des enfants de Dieu car nous sommes connectés en esprit. Oh, glorie, j'aime cela. Nous sommes connectés en esprit, frère, vous n'imaginez pas. Vous n'êtes pas seulement connectés à l'homme de Dieu qui est en train de prier avec vous, de vous apporter la parole et de prier avec vous, mais vous êtes connectés avec le frère là-bas. Qui ça ? Le frère Wilfried. Vous êtes connectés avec la sœur Elodie. Vous êtes connectés avec la sœur Elodie là-bas en France. Vous êtes connectés avec la petite grâce. Vous êtes connectés avec Félicia. Vous êtes connectés avec le frère Amel. Vous êtes connectés avec la sœur Elodie. Vous êtes connectés. Bref, je cite les noms de tous ceux qui m'embêtent les nuits là. La bande, pasteur. La bande, pasteur. Ou qui embêtent mon épouse. Et quand je dis embêté, mais c'est avec joie que je prononce ce mot. Embêté dans le bon sens du terme. Parce que ce n'est pas un embêtement. C'est un honneur pour moi de vous servir. Oh Dieu, je tressaillis. Mon âme tressaillit de joie quand je parle de vous de cette manière. Il y a quelque chose qui vient de tressaillir dans mon âme. Au fin fond de mon être là, quand je dis je suis là pour vous servir, vous ne m'embêtez pas. quand vous me demandez la prière, il est presque trois heures. Des fois même il est trois heures pendant que vous m'envoyez le message. Je suis en train de manipuler et d'appuyer le bouton ici dans l'ordinateur ou dans le téléphone pour vous envoyer la bande. Vous ne m'embêtez pas. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous servir. Le prophète disait, sans vous, je ne serai pas ici. Et sans moi, vous ne seriez pas aussi là où vous êtes, dans la présence de Dieu. C'est ça, nous sommes collés comme cela spirituellement parlant. Et d'où ce que nous avons entendu hier. Prions les uns pour les autres, dit Jacques. Priez les uns pour les autres. Comment ne puis-je pas prier pour vous si vous êtes de ma famille? Nous sommes du même corps. Amen. Comment je ne peux pas prier pour vous? Il y a tellement de requêtes. Que pour être sûr que je n'oublie aucune requête, je dis bien des fois, Seigneur, toutes les requêtes qui sont venues vers moi, aussi loin que cela puisse remonter, même si quand j'étais au Brésil, un visiteur est venu assister à une campagne de evangelisation, comme je suis allé dans une campagne dernièrement, des gens que j'ai vus une seule fois dans ma vie qui sont venus vers moi demander la prière en disant « Homme de Dieu, souviens-toi de moi, je m'appelle telle personne. Souviens-toi de ma femme, elle s'appelle telle. Souviens-toi de mes enfants, ils s'appellent telle. Souviens-toi de la famille telle. » Frère, pendant que je suis en train de vous parler maintenant, je ne sais plus le nom du frère, le nom de cet homme, le nom de cette femme qui était là et qui a demandé que je me souvienne de lui en prière. Mais même si moi, je ne me rappelle plus car je n'ai pas une mémoire d'ordinateur, mais quand je dis « Seigneur, toutes les personnes à qui j'ai promis que j'allais prier pour elles, maintenant je suis en train de lever ma voix en leur faveur. Souviens-toi d'elles, bénis-les au nom du Seigneur Jésus-Christ et résoudre le problème ou la situation auquel je serai confronté. » Je suis là pour vous servir. Je se dois prier pour vous comme vous aussi, vous devez prier pour moi. Et comme dit l'apôtre Paul, quand il parle de la Sainte Seine, quand vous êtes réunis là autour du repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Et le prophète a expliqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous les prédicateurs, nous prions pour vous le peuple et vous le peuple, vous priez pour nous les prédicateurs. C'est ainsi que nous nous attendons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Donc, là maintenant, la parole est à vous d'entendre écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous connectés spirituellement en parlant. Vous n'êtes pas seul en train de prier. Il y a une chaîne de prière forte sous ce ministère à partir de 3 heures du matin. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ici, à Sao Tomé aussi, on a lancé une chaîne de prière. La semaine dernière, j'ai expérimenté cela. Dimanche, je suis passé là-bas. Je suis dit à l'Aiguille, nous allons prier toutes les 3 heures. On a fait une chaîne de prière de toutes les 3 heures. Et ils ont expérimenté cela pendant toute la semaine. Alors, dimanche, qui était donc hier, pour moi, eh bien, je leur ai dit très bien comment ça a été. Oh, pasteur, c'était très bien. Et un frère m'a rendu témoignage d'un problème qui durait depuis des années. J'ai encore un visiteur qui est à peine arrivé, ça fait un mois, avec sa femme et les enfants. Il aime la parole, cet homme. C'est un autre regard, je ne sais pas de quelle église. Il est venu me rendre témoignage d'un problème qui durait depuis longtemps. Un problème financier. Quelqu'un qui devait beaucoup d'argent. Il est la semaine là, quand il est rentré dans la chaîne de prière que j'ai institué ici à Sao Tomé, à l'église de Sao Tomé, il dit, ce monsieur, son téléphone a sonné. C'est ce monsieur qui doit de l'argent, beaucoup d'argent depuis des années, qui dit, ah, vraiment, je m'excuse, ça a duré la dette, mais je te promets qu'à partir de ce fin de mois, je vais commencer à te donner ton argent un peu, un peu, je vais finir de la dette. Il était fou de joie quand il m'a rendu témoignage. Et les gens lui avaient dit à l'époque, porte-lui plainte, fais-le du mal et tout et tout. Il a dit, non, je remets ça dans les mains de Dieu. Mais il était rétrograde de la foi. Maintenant, il est revenu en Christ. Il dit qu'il est revenu en Christ. Et Dieu a commencé à manifester sa gloire. J'ai donc cassé maintenant la chaîne de prière de Sao Tomé et je leur ai dit très bien, nous allons maintenant prier à 6h du matin, la prière du matin, puis nous prierons à 15h, la prière de l'après-midi, puis nous prierons à 21h avant que vous ne puissiez dormir. Et toute l'église a topé. Maintenant, c'est la chaîne de prière ici de Sao Tomé. Petit à petit, je vois le Seigneur qui est en train de travailler au milieu de Dieu et je me réjouis pour cela. Alors, quand on est priant les uns pour les autres comme vous avez entendu hier, n'oubliez pas, je sais que vous n'oubliez pas les Sao Tomé. Dieu est en train de travailler. Je ne peux pas laisser cette église avec quelqu'un encore pour ne plus que lire une brochure pour enseigner les bien-aimés et les autres. Je ne peux pas encore le faire, c'est vrai. Et je peux vous dire une chose, comme disait cette femme noire étant les prophètes du Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver, c'est vrai. Mais je ne suis plus aussi ce que j'étais avant là-bas dans le monde. Sao Tomé n'est pas encore arrivé là où j'ai envie de voir cette église arriver. Mais une chose est sûre, je constate que Dieu est en train de bouger un peu, un peu, ce peuple-là pour l'emmener quelque part. En fin de compte, j'aurais passé quoi ? Plus de un an en train de leur prêcher la parole de Dieu malgré le confinement que nous avons eu pendant, je ne sais pas moi, trois mois. Grosso modo. Mais quand même, ils ont écouté la parole. Ils continuaient encore de l'écouter. Merci, bien-aimé. C'est avec des accents de grâce, c'est avec gratitude que nous devons présenter nos requêtes de prière au Seigneur avec supplication. « Tout ce que Dieu fait est bon. » Et il a dit, « Vous êtes plus que vainqueur. » Avant que tu ne te mettes à genoux pour commencer à prier la Bible, il dit, « Il sait ce que tu vas lui demander. » « Waouh ! » Je m'arrête ici. Nous prendrons cette écriture-là certainement demain et nous avancerons par la grâce de Dieu. Allons-en prier au Seigneur pour qu'il nous aide à prier comme Paul nous enseigne, avec un cœur plein de joie. Je ne sais rien de s'approcher à tout moment de l'éternel avec tristesse, 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 tristesse. Quand est-ce qu'on va s'approcher avec des accents de grâce, avec gratitude, avant de lui dire quoi que ce soit, remercie-le d'abord pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il continue encore de faire pour toi, la gratitude. Jésus aime cela. Quand ce samaritain s'est incliné devant lui, Jésus n'a pas dit, « Ah non, il ne faut pas faire ça, moi ça me dérange, il aime cela. » Quand on lui dise « Merci Seigneur. » Amen. Nous allons nous approcher ainsi. Nous y sommes de l'air dans la présence de Dieu. Mais commençons par lui rendre des actions de grâce. Il aime cela. Amen. Entrons dans la prière. Entrons dans notre chaîne de prière. Au nom de Jésus Christ, Oh, glorie. Seigneur Jésus Christ, Dieu tout-puissant, Père Saint, j'ai l'aide ma voix, ensemble que tes enfants, ensemble que ton peuple cette nuit. Ensemble, éternel d'Israël, que ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont en France, Père, ceux qui sont sous d'autres cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, Dieu tout-puissant, roi d'Israël, c'est toi qui es Dieu. Or toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui es fidèle et véritable. C'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment ne pas te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus ? Le manger, le boire, l'eau qu'on utilise pour se laver, pour cuisiner, Seigneur. La nourriture sur notre table, le petit-désiné, le désiné, le dîner, les goûters, les enfants qui sont en bonne santé, la protection que tu leur accordes à eux qui sont enfants ou adolescents, à nous qui sommes adultes, Seigneur. Oh Dieu, tous les plans de l'ennemi contre nous, tous les jours, le diable est en train de nous chercher, Seigneur, pour nous faire du mal. Mais ta main nous protège. Ta main nous garde. Ta main prend soin de ton peuple, de tes enfants que nous sommes. Comment ne pas te louer, oh Jésus ? Comment ne pas te prier ? Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas te magnifier ? Comment ne pas te glorifier, Père Saint ? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois, éternel, reçois nos actions de grâce, reçois nos remerciements, Seigneur, notre gratitude pour tous tes bienfaits à notre égard. Toutes les bénédictions que tu nous accordes jour après jour, reçois cela au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Enseigne-nous à prier avec gratitude, Seigneur, oh Dieu, c'est ce que nous te demandons cette nuit, de nous enseigner à prier, Seigneur, avec le cœur, se réjouis, éternel, le lendemain de nous, avec le cœur plein de reconnaissance. Que tu bénisses, éternel, ce peuple, sous ce ministère, c'est là, éternel, notre prière à tous. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, continuez à fortifier cette chaîne de prière nocturne de Dieu d'Israël sous ce thème ministère et bénis les sœurs, bénis les frères au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, et ne tarde pas, mon Père, à manifester au Dieu des témoignages aussi glorieux, merveilleux que celui de ce frère ici à Saoud, mes seigneurs, qu'il est à peine d'arriver sous ce ministère. À peine un mois, Seigneur, il s'est allé de la terre et déjà, il y a quelque chose de glorieux qu'il a vu la main de l'éternel se mettre en mouvement, Seigneur, au Dieu, en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Alléluia, et exauce les prières de tes enfants, Seigneur. Ouvre les portes qui étaient fermées au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, jusqu'à présent éternel. Etant ta main éternelle là où il y avait besoin au Père Séneste de miracles, de miracles, de miracles, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Alléluia, entre tes mains, je remets tes enfants, Seigneur, en les bénissant tous au nom merveilleux de Jésus-Christ, le roi des lois et le Seigneur du Seigneur. Je bénis chaque seconde chaque minute, chaque heure de ce nouveau jour, Dieu, dans quelques heures, un soleil, le soleil se lèvera au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et ce sera pour notre bénédiction, Seigneur, car nous sommes des enfants, Alléluia, du grand aigle Jéhovah. Manifeste ta bénédiction suprême, merveilleuse, glorieuse, et surprends mon frère agréablement, Seigneur, surprends ma soeur agréablement au Père Saint. Je t'invoque, je t'implore, comme un accord avec mes frères et soeurs, dans cette chaîne de prières, que tu lâches des bénédictions, Seigneur, du salut de la terre, au Dieu, sur ton peuple, sur ce peuple, sur ce ministère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Continue, Seigneur, à exaucer les prières de tes enfants, dans la continuité, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, des bien-aimés, qui vont te présenter les requêtes qu'ils ont dans leur cœur. Bénis, Seigneur, ce ministère, bénis ses soeurs, bénis ses frères, au Dieu, bénis ce peuple éternel qui croit dans cet homme et qui continue de le soutenir malgré la distance physique éternelle de ton serviteur. Rends soin d'eux, Seigneur, car tous les efforts qu'ils déploient pour soutenir les mains de leur Moïse, ces efforts-là sont pour sauver des âmes et pour manifester une puissante et heureuse victoire, Seigneur Jésus, dans cette nation saoutoméenne où la mission est à le plus besoin, Seigneur, de ton serviteur jusqu'à présent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants soient bénis, que ton peuple soit béni, que cette Église soit bénie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, béni, au nom de Jésus. Amen.